L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? » Ils lui répondirent « Douze. Et quand j'en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? » Ils lui répondirent « Sept. » Ils leur disaient « Et vous ne comprenez pas encore? » C'est drôle comment l'être humain est fait. C'est vrai qu'on ne comprend pas vite. C'est vrai qu'on se laisse détourner facilement de l'essentiel. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, les disciples de Jésus ont peur de manquer de pain. Eux qui pourtant ont assisté à deux grandes multiplications des pains. Jésus voudrait que ses disciples comprennent qu'ils ne doivent pas s'inquiéter du manque de pain. Mais il voudrait surtout qu'ils comprennent que par la multiplication des pains, Jésus annonce qu'il est lui-même le pain de vie. On le sait tous, hein? L'ingrédient magique dans le pain, c'est le levain ou la levure. Le levain, ça fait lever la pâte. Ça rend le pain moelleux. Ça le rend bon. Sans le vin, le pain va se transformer en galette. Avec le levain, le pain gonfle. Il est plus beau. Il attire. Il donne envie. Il sent bon. Il ouvre l'appétit. On connaît le levain qui se retrouve au cœur de la pâte, de la pâte à pain, puis qui agit de l'intérieur. Mais il existe aussi le levain qu'on retrouve au cœur même de tout être humain, puis qui agit aussi de l'intérieur. Dans le cœur des pharisiens, le levain, c'était la recherche de la reconnaissance, les premières places, la notoriété. Dans le cœur d'Hérode, le levain, c'était le pouvoir, la cruauté, le non-respect de la vie humaine. Dans le cœur de Jésus, le levain, c'est l'amour qu'il partage avec son Père. C'est la miséricorde qu'il habite quand il regarde un homme, une femme, un enfant. C'est la grande tendresse, le pardon, qu'il offre à tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Le levain que Dieu veut mettre en nous, c'est son amour pour nous. Amour qu'on est invité à partager avec ceux et celles qu'on côtoie. Quand on ne met pas le levain de Dieu dans la recette de notre vie, nos rêves ne nous soulèvent pas aussi haut. On risque facilement de s'aplatir devant les misères de la vie. On peut se retrouver avec le moral à plat quand il nous arrive des difficultés. Mais quand le levain de Dieu, c'est l'ingrédient central de la recette de notre vie, on se sent tranquillement s'élever. On se rend compte qu'on est de plus en plus épanoui, de mieux en mieux dans notre peau, de plus en plus heureux parce qu'on s'élève vers Dieu lui-même. Son levain fait lever en nous le meilleur de nous-mêmes. Puis on s'offre à notre tour comme un bon pain, comme Jésus, pour combler la fin de notre monde. En la fin de justice, fin de respect, d'amitié, de pardon, fin de la présence de Dieu. Puis vous, avez-vous envie que votre cœur se gonfle? Voulez-vous sentir bon? Voulez-vous goûter bon? Avez-vous envie de sentir et de goûter le bon Dieu? Le pain de votre vie contient quel genre de levain?